Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Locta2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 Aujourd'hui ça va être une énorme vidéo news, parce que j'ai parlé de pas mal de choses J'ai débatté sur certaines choses qui sont super importantes à l'heure actuelle D'ailleurs je m'envoie désolé si éventuellement certains youtubeurs ont déjà parlé de certaines news Mais le reste je sais qu'ils n'en ont pas encore parlé Étant donné que je suis à faculté, je suis un peu occupé en ce moment, j'essaie de courir un peu partout Je suis super crevé, donc veuillez m'excuser si j'ai pas sorti de vidéo ces derniers temps Sincèrement désolé, mais j'essaie de faire ce que je peux Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau On est bientôt aux 100 000 abonnés, on a dépassé le cap des 96 000 abonnés Donc n'hésite pas de t'abonner si tu es nouveau, t'activer la petite cloche de notification Et surtout n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu Voilà chaque fois l'objectif, 1000 likes, 1000 pouces de tryhard Voilà on va appeler ça comme ça les 1000 pouces de tryhard Oui j'aime bien déconner, j'aime bien sortir des petites bêtises comme ça Enfin bref, là dessus et niveau gameplay Je vous ai sorti une nucléaire à l'ICR sur Militia Je sais plus comment on dit cette map là Enfin bref, donc c'est du mode studio Et prochainement je vous ressortirai des vidéos live etc Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont réclamé et que je retournais un peu sur les anciens commentaires etc Que les gens n'aiment pas Voilà désolé mais j'essaye de faire vraiment ce que je peux en ce moment J'espère que vous m'excuserez là dessus Enfin bref, aujourd'hui on va se retrouver concernant pas mal de news qui sont sortis sur Call of Duty Black Ops 4 Je vais donc attaquer déjà par la première news Il y aura donc des nouveaux spécialistes sur Call of Duty Black Ops 4 Je pense que tu es déjà au courant Pour ceux qui ont joué à la bêta, j'en ai déjà fait une ancienne vidéo dessus Disant que les développeurs allaient sortir des nouveaux spécialistes sur Call of Duty Black Ops 4 D'ailleurs il y a eu pas mal de thèses, de news, de easter eggs qui sont sortis là dessus Alors je vais pas en parler parce qu'il y a des gens plus avisés que moi Qui en ont fait des vidéos déjà là dessus, excusez-moi Mais en clair si on doit parler de certains spécialistes Ça serait donc le fameux, non pas Reaper, écorcheur Donc celui qui pouvait en même temps se camoufler Et celui qui pouvait balancer des gros coups d'écorcheur sur Call of Duty Black Ops 3 Je ne sais plus exactement comment il s'appelle Si je dis pas de bêtises, c'était le spécialiste Spectre Qui serait donc de retour sur Call of Duty Black Ops 4 Et une petite rumeur du Reaper Voilà, du faux, etc Alors là dessus, de nouveau Alors celui-là c'est vraiment à prendre avec des pincettes Mais comme j'aime bien parler de news, de rumeurs, etc Pourquoi pas nous faire rêver de nous parler du spécialiste Reaper Ensuite, de nouveau, il y a bien un glitch Qui va nous permettre d'obtenir, enfin d'obtenir, de voir Qu'il y aura de nouveau des nouvelles armes variantes Qui vont sortir incessamment sous peu Tout simplement grâce à un glitch Alors je présenterai peut-être le glitch Si vous êtes intéressé dans l'espace de commentaire Pour parler de ces variantes-là Étant donné qu'on va devoir m'expliquer ce glitch-là Pour savoir en avance Quelles sont les armes qu'on aura le droit sur Call of Duty Black Ops 4 Et je pense que ça va de nouveau être une habitude Via Call of Duty Black Ops 4 Et le fameux marché noir qu'on a donc sur le jeu J'expliquerai d'ailleurs ça un peu plus tard Pour cette histoire de 2000 points de code, etc Parce que c'est quand même assez bizarre là-dessus Enfin bref, et également une dernière news Assez importante pour ceux qui veulent de nouveau savoir un peu plus là-dessus Il y aura donc deux nouvelles maps qui vont sortir Enfin deux nouvelles, en fait c'est des remakes Qui vont être changés niveau du décor, etc Donc Firing Range Night et Seaside, je sais plus comment Mais qui sera sous la pluie là-dessus Donc ça sera deux nouvelles maps qui vont être rajoutées Je pense pas qu'elles seront payantes Parce que si on nous fait payer ça Franchement ça serait quand même assez culotté Mais bon, sait-on jamais quand même là-dessus Deux nouvelles maps, pourquoi pas, écoutons Et Nuketown également qui va changer Donc là je pense que c'était surtout un côté en mode Noël, etc Comme on a eu l'habitude d'ailleurs avec Infinite Warfare Pour ceux qui s'en souviennent Qu'on a eu, c'était Genesis Genesis en mode Noël D'ailleurs que j'ai toujours préféré le mode Noël de Genesis Que le mode qu'il y avait tout simplement Et ensuite le deuxième, je sais plus C'était exactement quelle map sur MWR Au cas où les personnes qui s'en souviennent N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires Je suis absolument pas parfait Et j'ai complètement oublié comment il s'appelle Il y avait une map qui est passée en mode Noël, etc Donc c'était plutôt assez kiffant D'ailleurs je m'en souviens pas s'ils ont décidé de le faire sur World War 2 Mais je sais que normalement ils aiment bien faire ça Rajouter des sortes d'événements, etc Tout ce qu'il faut Enfin bref, voilà Tout ce qui est niveau information Maintenant on va parler de certaines choses Que je trouve ça très important d'en parler Par rapport à l'avenir de Call of Duty Black Ops 4 Dernière mise à jour sur Call of Duty Black Ops 4 Je pense que vous êtes au courant J'en ai pas trop parlé Et beaucoup de gens m'ont demandé mon avis Par rapport à la dernière mise à jour Mise à jour que je ne comprends toujours pas à l'heure actuelle Sur certains points D'autres points que je comprends tout à fait Et que je pense qu'ils étaient quand même nécessaires Pour beaucoup de points Mais par exemple, de nouveau Quelque chose que je ne comprends pas à l'heure actuelle C'est pourquoi la Titan n'a toujours pas été nerf Voilà, alors Peut-être certaines personnes vont me dire Ouais mais Locted, toi t'as fait une vidéo Parce que c'est top Titan T'en es un peu responsable, etc Alors je vais vous dire tout de suite Les gens jouaient Titan avant même Que je fasse cette vidéo là D'accord ? Je veux dire Avant même que je m'intéresse à la Titan Comment je l'ai découvert ? C'est forcément des gens qui n'arrêtaient pas De me tuer avec cette arme là Je me disais Non mais la Titan Elle est vraiment aussi forte que ça Et tout d'un coup J'ai commencé à jouer avec Oh mon dieu Vraiment Elle est vraiment trop puissante cette arme là Et en fait Plus on avance dans les mises à jour Par rapport à la Titan Et plus en fait L'arme est plus puissante Alors certains vont me dire Ouais mais la crosse a été nerf Elle t'ai La crosse a été nerf Oui mais c'est rien du tout Ça Je veux dire C'est rien du tout C'est juste une question de mobilité On s'en fout de sa mobilité Bon c'est quand même assez important Bien évidemment Il ne faut pas qu'elle se compare comme une SMG Mais je veux dire La Titan elle met 3 balles Je veux dire Et en plus tu peux vraiment Roger comme une SMG avec cette arme là Et ça je trouve ça tellement dommage Je veux dire A l'heure actuelle Une batteuse c'est une batteuse Une SMG c'est une SMG Une AR c'est une AR Et je ne comprends toujours pas Que ça soit toujours pas nerf D'ailleurs le mode opérateur de la Titan Pour ceux qui savent C'est quand à un moment donné Tu trembles un peu Pour ceux qui savent de quoi je parle À un moment donné Le mode opérateur de la Titan En fait Dévie un peu tes balles Dévie un peu ton shoot Pour que tu tires un peu à côté Quand tu es sur lui Ça marche super bien Quand tu es à longue distance C'est vrai qu'à courte distance C'est un peu inutile Mais à longue distance C'est forcément très chiant Surtout que l'arme est super précise Donc je trouve ça un peu Je trouve ça un peu dommage Que ça a subi un hop Que l'arme a été encore augmentée Lorsqu'elle en avait clairement pas besoin Voilà Donc de nouveau Petite mise à jour un peu bizarre D'ailleurs qui ruine le Nuketown Là dessus Et de nouveau J'aimerais bien avoir votre avis là dessus Sur cette deuxième mise à jour Sur le deuxième point de mise à jour Le fait qu'on nous ait enlevé Nuketown H24 Alors c'est vrai que moi C'est un mode que je surkiffais Et pourquoi j'en parlais de ça ? Parce que En soi le mode Nuketown Nous permettait de faire du 6v6 Et c'était super agréable Je trouvais ça super intéressant Je trouvais ça génial Le principe du fait Que ça devenait beaucoup plus agressif Et que ça sortait un peu du côté e-sport Oui parce que le côté e-sport de Call of Duty C'est du 5v5 Et ce que je ne comprends pas à l'heure actuelle Parce que le multi c'est le multi L'e-sport c'est l'e-sport Et les deux choses devraient être dissociées Parce qu'à partir du moment Où tu n'aimes pas le multi Tu ne vas pas forcément regarder l'e-sport C'est forcément mon cas Je n'ai pas aimé World War 2 C'est pas pour autant Que je me tapais tous les streams De Call of Duty World War 2 Des joueurs pro Ça ne m'intéressait clairement pas Je veux dire Un jeu qui quand il ne t'intéresse pas Tu ne vas pas regarder le côté e-sport Donc là dessus C'est dit Et je trouvais ça un peu dommage Qu'il nous enlevait le mode Nuketown Et avoir gardé le mode jeu d'armes Alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous Qui aiment le jeu d'armes C'est vrai que c'est sympathique D'y aller de temps en temps Mais je pense que Les trois quarts du temps On préfère quand même Nuketown Alors sinon Il nous garde à vie le jeu d'armes Dans un onglet un peu spécial Mode fun etc Et qu'on garde le côté Nuketown 24 à 24 Parce que c'est un mode Pour moi qui est tellement agressif Et qui est tellement plaisant Parce qu'à l'heure actuelle Call of Duty On y joue pour son agressivité Et là où je joue énormément de maps Qui sont grandes Comme Milicia Ok c'est cool Mais je veux dire Toute la journée Affronter du Milicia Du Moroco Ou autre chose C'est un peu embêtant Et même si Voilà il y a quelques personnes Qui jouent pas forcément très propres Qui jouent avec Torque Je pense que vous avez compris Torque Nuketown On connait tous Je pense qu'on connait tous Ce genre de De petit De petit Sanigo Voilà je vais utiliser ce terme là Ce petit Ce genre de petit Sanigo J'aime bien camper au top Avec ce genre de titans etc Et ça rend juste la map Insupportable des fois Enfin bref Donc là dessus c'est dit J'espère qu'en tout cas Cette vidéo vous aura plu Question mise à jour Qu'est-ce que vous en avez pensé De cette dernière mise à jour Le dernier point C'est concernant ce marché noir Que Est-ce que je dois vraiment dire quelque chose Bon On va dire un mot Je trouve ça dégueulasse A l'heure actuelle Qu'on doit payer 2000 points code Pour avoir des armes variantes J'aurais peut-être compris Si on aurait peut-être payé En avance Genre On nous dit que Les armes DLC Vont sortir une semaine après Etc Et pour ceux qui veulent l'exclusivité Vous devez payer Je sais pas Genre 1000 ou 1500 Points code Sur Call of Duty Black Ops 4 Pour avoir Voilà par exemple La Manoar Ou la K47 Étant donné que j'en avais déjà parlé Et je trouve ça tellement Horrible Voilà C'est le terme Horrible Que je suis vraiment En arrivé là Pour payer 2000 points code Pour ce genre de choses Alors certaines personnes M'avaient dit Ouais mais l'octet Toi t'avais demandé carrément Des dons en live Etc Donc je me foutais de votre gueule Clairement C'est le nombre de fois Que j'ai dit en live Des personnes qui disaient Ouais Écoute Je vais prendre la carte La carte de mes parents J'ai envie de faire un don Je sais Non 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 Garde ta carte Garde ta carte Non parce que des fois C'est pour vous foutre dans la merde Évitez Je vous le dis tout de suite Ne faites jamais ça Ne faites jamais ça Déjà vous allez vous faire Angerlander par vos parents Et ça en vaut pas la peine D'accord Ça fait plaisir D'accord Les gens qui n'ont pas compris C'était un gag D'accord Le nombre de fois que j'ai dit ça Pour rigoler Tranquille D'accord Enfin bref N'utilisez pas Votre thune Pour les 2000 points code Voilà C'est dit Comme ça c'est dit N'utilisez pas Votre thune Pour acheter une Maddox Et un pistolet Franchement Ça en vaut pas la peine Attendez Peut-être que Les gens vont peut-être Se rendre compte Que c'est un peu trop facile Et que c'est un peu de l'arnaque Sur Call of Duty Black Ops 4 Pour se payer ce genre d'art D'accord Comme ça Vous êtes au courant Je fais une sorte de mini prévention Pour garder votre thune Allez acheter un grec Un kebab Une prostitute Un quoi Donc non Plutôt autre chose Enfin bref les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et on se dit bye Et à la prochaine Pour une toute prochaine vidéo Qui sera donc demain Concernant un mini coup de gueule Mais plutôt positif Vous allez comprendre C'était le Tattoo Bye Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada